On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du mardi 16 avril 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va donc pour la lecture de ce mardi et on démarre avec un message d'oracle, l'oracle Télicorne, et nous avons la carte des possibilités qui vous invite à élever vos standards, à vous attendre au meilleur et à vous dire que vous avez un potentiel illimité. Chant de possible aujourd'hui. On y va à la coupe du Light Sears, on a le 4 et le 9 de denier. Certains tiennent particulièrement, tout particulièrement, à leur joie, à leur bonheur, à leur indépendance, à leur autonomie, à leur épanouissement personnel. Elles se donnent les moyens de se sentir bien, de se sentir belle. Je dis des personnes, c'est vous féminin, mais c'est peut-être vous messieurs. qui prenez soin de vous, investissez dans vos vêtements ou dans vos routines pour vous sentir frais, fraîche, beau, belle, sentir bon. C'est ces cartes-là, bien manger, avoir des routines qui vous plaisent. Et pour certains d'entre vous, c'est excellent, c'est d'excellentes routines pour clairement sortir de prise de tête avec vous-même, avec votre enfant intérieur, d'anxiété, de vous libérer aussi d'une pression pour certains qu'on se met sur un accomplissement, peut-être lié à la société ou comme ça, ou votre famille. Pour certains, je vois une décision de justice par rapport à un divorce. Et la garde d'un enfant ou la pension, quelque chose comme ça. C'était très anxiogène. Et là, il y a la réponse, c'est très libérateur. Et pour d'autres, c'est peut-être un ou une ex qui vous annonce qu'il ou elle va se remarier ou avoir un enfant ou comme ça. Et il y a un truc, ou alors des enfants qui vont quitter un nid et vous êtes un petit peu inquiets par rapport aux dépenses, à l'habitat ou comme ça, pour les études ou... J'ai une légère forme d'insouciance financière qui prend fin. Il y a un redressement d'une situation pour aller réaliser un nouveau souhait, un nouveau vœu. Ou alors vous avez un déclic, vous avez un éclair de génie pour vous dire « J'ai envie de ça, j'ai un vœu, j'ai un souhait. » Eh bien, je vais le faire. Vous voyez ? Arrive à un âge où on s'en fiche. Vous avez envie de chanter ? Eh bien, vous chantez. C'est plus pour être des Tino Rossi ou des Maria Carey, et c'est pour juste vous faire plaisir parce que ça vous rend heureux, heureuse de chanter. Alors chantez. Alors, il y a une carte qui est tombée. La tempérance. Tout doucement. On ralentit. Roi de bâton. Il y a quelque chose qui ralentit ou qui se prépare ou qui vous fait du bien. Roi de coupe. Reine de bâton. Roi d'épée. Oui, il y a du monde. Il y a du monde aujourd'hui. Valet d'épée. Que des personnages de cours, dis donc. Il y a beaucoup de monde. Neuf de denier. Dix de bâton. Bien. Possibilité. De d'épée. Pourquoi ? Sept de denier. Ah, et sept d'épée. Il y a un truc financier. Vous ne pourrez pas y échapper. Il faudra y faire face. C'est une obligation d'impôt ou de quelque chose comme ça. Ou une croyance que vous avez de quelque chose qui ne vous est pas accessible. Vous n'aurez jamais accès. Pi-oui. Pi-oui. Le piléa. Attendez. Je ne suis pas sûre d'arriver à la garder, à la garder cette plante parce que... Elle ne tient pas chez moi. On verra. Peut-être qu'avec le printemps, elle va partir en mode croissance, j'espère. Bon, bref. Donc, il y a des réunions ici. Je dis des réunions parce qu'il y a du monde. Vous voyez ? On a quelque chose de l'ordre d'avocat, de personnes stratégiques, personnes d'esprit. On a les personnes qui ont des compétences, qui sont créatives, qui ont plein d'idées. On a les personnes qui sont altruistes. Il y a des dirigeants. Il y a des penseurs, des managers ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et là, il y a une discussion. Il y a une discussion peut-être concernant le départ de quelqu'un, une prime, un bonus ou un licenciement, pourquoi pas ? Bon, bien sûr, je pense qu'au niveau financier, il y a quelqu'un qui refuse, qui ne veut pas céder à la proposition. Qui ne voit pas. Il y a quelqu'un qui peut... Je peux voir un licenciement pour quelqu'un parce que... mais plutôt manager qui est plutôt néfaste, néfaste, manipulateur, qui plante de mauvaises graines. Ah ouais ! Une pomme pourrée dans un panier. Bon, je ne sais pas à qui ça va parler. Après, ça peut être vous, qui êtes dans une situation où vous savez que vous avez envie de bouger, d'être muté, de déménager ou d'exprimer clairement que vous travaillez trop, que vous avez... Attendez, est-ce qu'on dit ? Ça pourrait être l'idée que quelque chose n'est plus possible parce que vous n'avez... Enfin, on vous donne trop de tâches, trop de travail, vous n'avez plus le temps ou on veut vous donner le travail des autres, sans augmentation de salaire, vous voyez. Il y a quelque chose qui n'est pas juste ici, je dirais. Alors, bien sûr, c'est un conseil avec différents personnages ici. Donc, on voit qu'il y a des désaccords, on ne voit pas tous les choses de la même manière. Et que, voilà, à l'issue de ça, on peut voir quelqu'un qui part en claquant la porte, qui n'est pas d'accord ou comme ça, mais ça demande un peu de temps parfois pour pouvoir digérer de l'information. Ça peut aussi demander du temps pour que des personnes réalisent qu'effectivement, il y a une entourloupe, il y a un brigand, il y a un bandit. OK, il y a quelque chose, quelqu'un de pas correct. Après, bon, ça, c'est une situation extérieure. Après, il peut s'agir, pour certains d'entre vous, d'avoir de la difficulté à faire face, à faire de l'épargne ou quelque chose de financier pour pouvoir réaliser quelque chose qui vous plaît, un projet qui vous plaît. Et ce n'est pas évident et vous avez une situation qui n'est pas évidente de base. Donc, vous avez tendance à être dans l'évitement par rapport à des choses, à faire traîner les paiements d'eux ou comme ça. Là, j'ai quelqu'un de très épanoui, indépendant, autonome. Là, j'ai quelqu'un qui communique, qui est plutôt altruiste, grand cœur. Là, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans la lourdeur, la difficulté, le « je ne peux pas », « ah non, ce n'est pas possible ». Donc, finalement, ce serait l'idée d'une situation qui est… On va voir. 10 de bâton. Ça, c'est le champ de possible. 7 de coupe. Élevez vos standards. Pour certains, vous allez ouvrir les yeux sur une personne qui est manipulatrice, en fait, ou qui est très ambiguë, pas claire, émotionnellement parlant, qui est même un peu fausse. Ah oui, vous allez… Alors… Vous allez maintenir vos positions et dire non à quelqu'un ou à quelque chose. Je vois quelqu'un qui veut faire de l'épargne, qui veut gagner de l'argent, ou qui tient à un niveau de vie, à un salaire ou comme ça. C'est ce roi d'épée. Je suis sûre que c'est le roi d'épée. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il ne veut pas. On a une histoire, là. Mais il y a une mauvaise stratégie, hein. J'ai quelqu'un de pas clair, là. Manipulateur, ouais. Qui est instable. Pourtant, c'est un roi d'épée. Donc, c'est bizarre parce que normalement, c'est l'avocat, c'est le comptable, c'est la personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et là, ça vous crée plus de stress que de... Vous voyez ? Il y a l'idée d'une personne qui change tout le temps de stratégie, et c'est fatigant parce que vous fournissez beaucoup d'efforts ou de travail, et il faut toujours tout recommencer. Je ne sais pas comment... Mais je ne sais pas pourquoi je ressens un truc comme ça. Je vais vous lire la tour, la maison d'yeux et le magicien, parce que ça, ça peut être une énergie où vous claquez la porte en disant « je refais ma vie » dans le sens « ça me va plus, en fait. » Nouvelle connaissance affective après rupture, nouveau démarrage d'une activité professionnelle, rétablissement de situation financière, volonté de relancer de nouveaux projets, évolution personnelle sur de nouvelles bases. Donc peut-être que c'est une situation qui vous est arrivée. Vous y avez mis tout votre cœur, et puis voilà quoi. Moi, je l'aime bien ce roi de coupe. Il est sympathique, il a la cool attitude dans la communication et l'envie de tisser du lien. Lui, je ne sais pas ce qu'il est. Reine de coupe. Ah ouais, donc là, on est sur vie perso. Couple symbolique. Il y a de l'amour dans l'air ici, des communications. On est main dans la main, complice. On est ouvert à l'émotion, à la vulnérabilité, à l'aventure, aux projets, aux activités. Super, là. Là, c'est top. Alors, la reine de bâton, forcément, elle est plus indépendante. Elle a un côté... Elle n'est pas très sociale, bleue, sociale. Bref, elle n'a pas envie de se faire des amis ou revenir sur des amitiés passées. Elle n'a pas envie de faire amis, amis au travail. Elle a un détachement issu au travail. Reine de bâton, elle a dit au revoir à un groupe, à un clan, à quelque chose ici. Mais c'est pour des raisons justes. Ouais, il y a une offre, il y a un... Bon, ben, c'est bien que ce... Moi, ça me va que ce roi des pays soit tombé. Il a perdu sa guerre. Du coup, on se retrouve avec le magicien, l'as de denier, le jugement. C'est un nouveau commencement. Une libération comme ça. Et ouais. Vous avancez sur le financier, c'est fou. C'est fou, hein. C'est ultra bénéfique pour vous. Sur le financier, je ne sais pas. Il y a un projet, là. Vous allez y aller doucement, mais vous allez y arriver. Vous allez vous faire plaisir. Il y a beaucoup de monde, là. Ouais, bon, bref. Nouvelle rencontre surprenante, échanges spontanés et enthousiastes, évolution professionnelle inattendue, nouvelles acquisitions matérielles, excellente vivacité face aux difficultés. Bravo. Bravo. Juste là. Vous avez... Moi, je vous vois avoir tourné le dos à quelque chose. OK. Ça vous permet d'être très créatif ou de prendre un nouveau départ ou comme ça. Eux. Ça, pour moi, c'est hyper intéressant parce que j'ai deux personnes qui sont ultra unis. et vous voyez, là, c'est assez communiquant. On a tous des peurs, des blessures, des... Voilà, on vient tous d'un truc qui fait mal dans une histoire de vie, dans des relations de cœur, dans nos premiers amours, dans notre situation de vie de famille. Et là, j'ai quelque chose qui démarre aujourd'hui. Il y a quelque chose qui démarre. Et vous allez y aller. Ah ouais. C'est canon. C'est canon. Par contre, n'oubliez pas qu'il y a un truc où on dit non. On dit non aux menteurs, aux traîtres, aux voleurs. On n'y retournait pas. Ça, on a dit non. Ouais. Vous défendez une valeur ici de vœux, de rêve, de réussite, de bien-être, de guérison. Ouais. Vous êtes très méfiants des gens qui veulent aller trop vite ou qui parlent beaucoup, qui n'écoutent pas ou... Vous êtes... La parole ici, elle est hyper intéressante. L'écoute est hyper intéressante. Elle vous apporte plein d'éléments, plein de vérités sur le comportement d'une personne ici qui est trouble, qui n'est pas claire, qui est dans le brouillard, qui est... Ouais. Vous en protégez. Très bien. On passe au 77 d'Aliasquet et à la coupe, on a la distance momentanée et la chance. Il y a un retour de chance pour vous. Il y a... Je vous ai dit l'écoute, là. Ça vous apporte beaucoup de lumière et ça vous amène à un nouveau projet. Il y a le... un truc qui démarre pour vous, aujourd'hui. C'est quand même un coup de chance. Et il y a, je pense, une reprise de communication ici. Et il y a vraiment l'idée de patron, de dirigeant, de personne très mature et... Il y a quelque chose de célébré derrière. Je ne sais pas, on parle d'un truc oublié, d'un projet oublié ou de... Ouais. C'était embarrassant. On préférait l'oublier. Peut-être dans le monde professionnel. Ouais. Quelqu'un qui dit, non, je ne savais pas ou... Non, je n'avais pas les documents ou... À voir. Allez, attendez. Je mélange encore un petit peu et on y va. Allez-y. Quelqu'un qui négocie un départ, j'ai l'impression. Qui cherche à partir de quelque part. Alors, les clés, le hache, le soleil. Ça va se faire, ça va réussir. Le soleil, l'été, pardon. Le bon raisonnement. La connaissance, le savoir, l'expérience. Et le déclic, la transformation, le nouveau commencement. L'automne, le lâcher-prise. Donc, ouais. Vous avez suffisamment de connaissances, d'expériences comme ça pour renoncer. Ou pour accepter le changement. Ou l'idée que rien ne dure toujours. Ou la vie elle-même est impermanente. Il y a un truc, un déclic, ça vous apporte beaucoup de joie. Alors, H-E, je vous sens heureuse, heureux. La clé, c'est des solutions, des outils ou comme ça. Je vois quelqu'un qui va flirter. Je vois du flirt. Parce qu'il y avait l'as de bâton, là. Il y a le printemps, on va dire qu'il y a des saisons, là. L'été, l'automne, le printemps, le cadeau, le passé et la chance. Il y a un truc que vous aviez laissé tomber, oublié, ou on vous a laissé tomber, ou on vous a mis de côté, ou je ne sais pas quoi. On ne vous a pas pris au sérieux. On n'a pas pris... Ah ouais, mais non, mais ce n'est pas possible, ça. Ou tout simplement, c'est... Vous saurez vraiment très bien évaluer la situation de ce jour. OK ? Vous saurez très bien ressentir ce qui est toxique. Vous saurez très bien le gérer. Et prendre ce qu'il y a à prendre dans le positif, dans les cadeaux de la vie, dans les expériences. On vous sent très serein ou serein, aujourd'hui, c'est top. C'est top. Il y a un triomphe, une réussite, là. Stop. Vous avez compris quelque chose de votre passé qui n'était pas bon pour vous. Qui était toxique. C'est très bien. Vous gagnez des vacances au soleil. Vous pouvez renoncer, dire non à un patron comme ça. Elles sont fabuleuses, les cartes. Pour certains, vous faites appel à un professionnel pour vous aider à vous... Vous... Pas retourner vers quelque chose qui vous rend malade ou qui n'est pas bon pour vous, vous voyez. C'est... C'est... Chant de possibles. Encore une, là ? Ou une blessure sur du financier. Une difficulté sur du... On vous voit clairement focalisé sur l'idée de je vais réaliser ce projet financier ou je vais réussir à faire de l'épargne ou je vais être plus prévoyant, prévoyante. Je vais penser plus à mon avenir que ruminer le passé ou ce qui n'a pas fonctionné, vous voyez. Vous avez vraiment toutes les réponses en vous pour vous défaire, vous détacher de choses qui auraient pu vous tenir particulièrement à cœur, des voeux, des souhaits, des envies et être tout à fait serein avec là où vous en êtes aujourd'hui. Il y a un cadeau qui vous attend aujourd'hui. Quand je dis un cadeau, c'est la bonne fortune, c'est la chance. C'est... Et je vois qu'il y a une proposition où vous allez dire non, vous allez refuser quelque chose parce que ce n'est pas clair ou quelqu'un veut aller trop vite, vous allez le sentir. Vous allez avoir des doutes sur la sincérité ou le forcing d'une personne à être mielleux ou comme ça, alors que vous savez que... Mais après, ça peut juste être un truc du genre collègue, vous voyez. Qui cherche à avoir une info. Ah oui, le dos de deck, tiens. Ouais. Il y a un truc qui a été refusé ou il y a un truc d'argent, vous voyez. Et vous vous éloignez d'une situation où il y a l'idée de... C'est comme être en prison en fait. C'est comme vous enfermer et mettre un oiseau en cage et vous perdez tous vos dons, vos talents, votre créativité ou comme ça, vous prenez une nouvelle voie. Vous êtes dans une relation comme ça qui vous éteint complètement, qui vous enferme. Vous prenez une nouvelle voie. Il y a un cadeau, un truc ici. L'idée, c'est de ne pas aller trop vite. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui a une noirceur aujourd'hui. Dans le sens... Et vous allez le voir tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça va vous électriser en disant, ah, c'est comme si avant, vous attiriez tout le temps des types de relations ou de situations, vous voyez. Et vous n'aviez pas bossé sur des blessures et vous ne saviez pas pourquoi vous attiriez ces personnes-là, mais vous vous disiez toujours, ah, mais c'est le destin, je vais faire confiance au destin ou comme ça. Et à chaque fois, ça reproduisait des blessures, des blessures, des blessures, vous voyez. Et là, il y a des personnes qui ont la connaissance, l'expérience, le savoir pour... Maintenant, quand ça va se reproduire, ça va vous faire sourire de vous dire, ah, un drapeau rouge, ça je connais. Et être très serein ou calme par rapport à ça. Même vos propres réactions ou comportements, vous en avez une meilleure maîtrise. Même quelqu'un qui vous dit, mais tu ne veux pas réfléchir, tu ne veux pas attendre un peu, et on sent que vous dites non. Non, 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 je ne veux pas. Il y a un truc que vous ne voulez pas, quoi. C'est pas très bien. Ça nous va. Moi, moi, ça me va. Parce que vous rayonnez des très belles cartes avec un champ de possibles. Donc, élevez vos standards. Autorisez-vous au meilleur et déployez tout votre potentiel parce qu'il est multiple. Vous avez tout. Vous êtes multipotentiel. Vous êtes au potentiel. Vous êtes multicarte. En conclu, avec les portes de l'intuition, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et les mains ouvertes. Alors, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ce que je vous dis, il y a des situations. Aujourd'hui, vous êtes plus confiant parce que vous avez compris des choses sur vous. Vous en avez tiré les leçons. Et vous maîtrisez les pensées négatives, le mental ou comme ça. Et vous maîtrisez les personnes qui cherchent à vous manipuler aussi. Une vraie libération. Plongeons. Donc, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Pour certains, vous retardez le lancement d'un projet parce que vous vous dites « je ne suis pas parfait, je ne suis pas assez bien » ou le mental qui se met en action. Courage et lancez-vous. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie, tu lâches et prise vous entraîne en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a une personne qui est fausse, je vous le dis. Il y a quelqu'un qui vient comme si elle voulait vous aider et en fait, il y a quelque chose de chaotique. Bref. Restez positive et vous verrez que tout se passe bien. Destructeur en fait. Il y a une personne qui veut détruire quelque chose. Ok. Ça, c'était pour le général, les amis. On passe du côté du sentimental. On se prend le petit Mademoiselle Lenormand et on va voir ce que ça nous dit du côté des amours. À la coupe, magnifique, on a le cœur et l'ours. Donc, le cœur, c'est l'amour. L'amour qu'on aime tant. Et l'ours, c'est une relation où, clairement, vous allez pouvoir être dans une forme d'abondance. Beaucoup d'amour. Pour certains, vous êtes avec un ou une partenaire qui a une aisance financière ou vous avez une facilité financière. Ouais. On parle de... Ouh là ! Ben, on parle. On parle d'argent ici. Et on parle d'un projet sur du long terme, au soleil, où c'est de la joie, du bonheur. Ouais, ouais. Il y a peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie ou de mode de vie ou de travail, mais c'est très heureux. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de s'engager, de se marier ou quelqu'un qui a envie de vie commune. On parle. Là, j'ai... Je ne sais pas même si vous êtes célibataire ou vous êtes focalisé sur un truc là. Monsieur, enfant, maison. Donc là, j'ai un père célibataire qui peut avoir envie de déménager, de changer de lieu de vie parce qu'il y a amour, parce qu'il y a envie d'engagement avec quelqu'un. Ou père célibataire ou quelqu'un qui a d'abord l'enfant, la maison et qui après voudra peut-être se marier. Je ne sais pas. J'ai quelque chose de beau là. Une belle journée. On a chassé les nuages, on a chassé l'orage. Le lycée des Sigognes, il y a la concrétisation de quelque chose qui est annonciateur d'un changement, d'un déménagement ou d'une heureuse nouvelle. Donc, top, je vais vous le dire. Un bon changement de situation. Et une amitié profonde, un amour sincère. Donc, voilà, voilà. Une belle relation ici. Ou bien soit avec soi-même, avec son enfant intérieur. La coupe est bien. Elle nous parle d'une journée au beau fixe, au soleil, harmonieuse, plaisante. Monsieur encore, qui a des clés, des solutions par rapport à des soucis financiers pour quelqu'un. Madame, bien. Ouais, cas en blocage, cas du mal à s'autoriser, s'autoriser le bonheur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que les souris, là, je repense cette d'épée, ça m'inquiète un peu. Là, il y a une affaire ou un désir. Normalement, c'est heureux, mais j'ai une dame qui bloque, une énergie féminine qui bloque. On parle d'un dangereux ennemi. Ah ouais, c'est fini. Terminé. C'est peut-être soir. Il y a vraiment l'idée de croix, d'éclaircissement. On a des réponses. On a la foi. On déploie des ailes. Il y a un truc lourd qui est terminé. Les souris encore ? Non. Un vol qu'on m'a commis. Si tu es près de là, l'objet ne te rendra. Je me dis, hein ? J'ai l'impression que quelqu'un va rembourser... Et vous vous souvenez qu'il y avait l'idée de quelqu'un qui ne voulait pas payer ? Quelqu'un qui... Il y a un truc comme ça qui ressort dans le relationnel. Chemin et encre, là, vous allez prendre une direction pour un truc. Vous allez vous poser. Vous allez... Ça va durer. Il y a un truc qui va durer. Mais il faut faire un choix. Il y a une décision à prendre. Qui prend la décision ? Là, j'ai l'amitié. J'ai l'impression d'une personne qui vient soutenir une autre personne. La personne, elle a des blocages, s'inquiète financièrement par rapport à un projet. Elle souhaite, elle rêve, elle prie. La lune et le soleil, ça, c'est top. Oui, j'ai quelque chose. J'ai des nouvelles qui stressent un peu, mais il y a une invitation, il y a une proposition. J'ai l'impression d'un lieu où il y a beaucoup d'argent. Ou d'une personne qui va élever vos standards, vous amener à un autre niveau de vie. Après, vous savez, ça peut être un banquier, par exemple, qui vous autorise un prêt beaucoup plus important que ce que vous aviez vu précédemment, ou comme ça. J'ai l'impression d'une personne qui s'est liée à du professionnel, à son professionnel ou comme ça, et elle vous ouvre une porte avec la clé. Il y a l'idée d'elle vous permet quelque chose ici. Aussi, j'ai... Bon, pour certains, on est sur l'idée d'une personne qui est très soutenante et qui veut que vous trouviez des solutions par vous-même pour vous libérer d'un blocage, mais qui est très amicale avec vous, qui est très dans le soutien, dans la discussion. Qui croit en vous. Il y a la chance, la bonne fortune, là, qu'il en est. Donc, vous avez besoin de changer quelque chose ou il y a quelque chose qui a besoin de changer. Une question d'engagement sain. Une liaison, une relation saine. Donc, c'est peut-être une liaison aussi qui est saine à vous de voir. Un couple sain. Donc là, je n'ai pas de problème sur un couple. Pas de problème sur un couple dès lors qu'on arrive à être dans une ambiance sereine, même dans les difficultés, les ennuis, le malheur, la tristesse, le deuil. en soutien. Je ne sais pas pourquoi j'ai quelqu'un qui est solide financièrement parlant ici. Ou qui vous apporte une augmentation de revenus. Après, ce n'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un aussi d'économe. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. De réfléchir sur l'argent. Voilà. J'en ai presque terminé là de la lecture. Je regarde encore quelques cartes. Il y a un accord parfait entre deux personnes. Même à travers des petits soucis, c'est que passagers. La communication, elle est toujours là. Toujours la possibilité de discuter. Et je ne sais pas pourquoi on parle d'excellentes nouvelles aujourd'hui, d'un grand bonheur qui va arriver. Surtout qu'on avait le soleil. Donc, terminé avec le... j'ai vu le soleil partout moi aujourd'hui. Et la lettre et le bouquet. Excellente nouvelle. Voilà. Il y a quelqu'un qui est très rassuré ici par rapport à des nouvelles qui arrivent. Et c'est des nouvelles concernant un déménagement, un changement de travail, un heureux événement ou un projet comme ça. Ouais. Le bouquet et cigogne, c'est l'annonce d'un changement heureux. Ah oui, il y avait un choix à faire. Je me demandais le choix sur quoi il est. Sur... Ouais, c'est l'élice, l'engagement, la sincérité, la maturité, la tendresse. On est... C'est intéressant ici, c'est une union saine et on... Il n'y a pas d'énergie... Vous voyez, tout ce qui était un peu toxique, c'était cool parce qu'on n'a pas trop eu aujourd'hui. On est plutôt sur les énergies de... C'est timide, en amour, mais c'est très sincère et c'est beaucoup dans l'évolution vers la tendresse, vers le lien qui dure, vers l'idée de vieillir ensemble, de sécurité, de confort. C'est très loyal, c'est très fidèle. Ok. Eh bien, les amis, j'en ai terminé de la lecture de ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à tous ceux qui likent et commentent les vidéos. Vous savez, ça soutient, ça fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. sur la window.